Après le couloir de la mort, la condamnation à perpétuité est le pire châtiment qui puisse être infligé à un délinquant. Des peines les plus longues de l'histoire aux hommes innocents qui ont passé des décennies derrière les barreaux, en passant par celui qui s'en est sorti et est devenu président. Cette vidéo rassemble quelques-unes des histoires les plus étonnantes de personnes qui ont purgé des peines extrêmement longues et qui ont vécu pour voir le soleil, être libres et raconter l'histoire. Ricky Jackson. Commençons par l'une des histoires les plus scandaleuses que vous puissiez entendre et qui bat tous les records. Ricky Jackson a été condamné à tort au plus fort de son adolescence et a passé 39 ans en prison. Ayant finalement recouvré la liberté à l'âge de 56 ans, Ricky Jackson est actuellement le plus ancien condamné à avoir été innocenté. Après avoir été arrêté pour le meurtre d'un vendeur de billets nommé Harold Franks, Jackson et deux autres personnes ont été condamnés principalement sur la base du témoignage d'un enfant de 12 ans. Eddie Vernon, 12 ans, a témoigné et identifié Ricky Jackson, Wiley Bridgman et Ronnie Bridgman comme les coupables de la mort d'Harold Franks. Le trio a été jeté en prison sur la base de ce témoignage, mais des années plus tard, l'histoire a connu un rebondissement. Après que Jackson a passé 39 ans dans la boîte noire à se battre pour prouver son innocence, Eddie Vernon a avoué qu'il avait menti contre les condamnés. Il se rétracte publiquement, affirmant que son témoignage est le fruit de la coercition exercée par la police pour mettre les trois jeunes adultes derrière les barreaux. En outre, de nouveaux éléments de preuves ont été découverts, qui confirment l'innocence de Jackson dans l'affaire du meurtre. En novembre 2014, grâce à des preuves incontestables, Ricky Jackson et les frères Bridgman ont été disculpés et sont redevenus des hommes libres. Harvey Stewart, voici un homme qui a passé pas moins de six décennies derrière les barreaux. Ce n'est pas un record dont on pourrait se vanter, mais c'est sans doute l'une des plus longues peines purgées par quelqu'un. Après avoir purgé 60 ans, le Texas Board of Pardon and Parole a jugé bon de le remettre en liberté conditionnelle, compte tenu de sa bonne conduite, de la détérioration de son état de santé et de son âge avancé. Stewart a passé la plupart de ses jeunes années dans une vie criminelle passionnante. Il cambriolait des maisons closes dans le sud-est du Texas, ce qui lui permettait d'empocher 3 000 dollars en un seul coup. Mais sa vie carcérale a été un peu plus intéressante. Il a connu la prison pour la première fois en 1951, lorsqu'il a été condamné à 10 ans de prison pour avoir cambriolé une casse. Il réussit à sortir de prison après 6 ans de liberté conditionnelle. Cependant, un an à peine après sa libération, il se retrouve à nouveau derrière les barreaux pour un meurtre qu'il prétend avoir commis en état de légitime défense. Pendant cette peine, Stewart s'est évadé de prison, mais il a été rattrapé quelques jours après son évasion. Cette fois, il faudra attendre 26 ans pour que Stewart soit libéré sur parole en 1984. Mais devinez quoi ? L'homme est retourné en prison en 1986, à peine deux ans plus tard. Il a été condamné pour un nouveau volume, après avoir purgé 60 ans de prison, ce qui fait de lui le plus ancien prisonnier texan de l'histoire. Harvey Stewart a bénéficié d'une libération conditionnelle en 2011. Johnson Van Dyke Griegsny Si vous avez déjà été confronté au déni, vous ne l'avez probablement jamais été autant que Johnson Van Dyke Griegsny. Johnson a été condamné à la prison à vie pour avoir tué un homme lors d'une bagarre dans un bar, après avoir bu quelques verres. Sa peine a débuté en 1908 et, pendant son incarcération, il a constamment fait appel à la libération conditionnelle, qui lui a été refusée 30 fois. Après avoir purgé 66 ans de prison, il a obtenu une libération conditionnelle à l'âge de 89 ans. On estimait alors qu'il ne représentait plus une menace pour la société. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le fait d'avoir 89 ans était déjà une mauvaise chose, mais Johnson avait en plus la réputation d'être un ex-détenu sur son casier judiciaire. En fin de compte, cela a affecté sa capacité à trouver un emploi raisonnable qui l'aiderait à survivre. Après avoir essayé en vain de trouver un emploi rémunéré, Johnson Van Dyke Griegsny a fait quelque chose d'inattendu. Il a décidé de retourner volontairement en prison, bien qu'il n'ait commis aucun crime pendant sa liberté conditionnelle. Au moins, il avait de quoi se nourrir, se vêtir et se loger, et il ne causait pas de problème. Il a passé deux ans de plus en prison, puis a décidé de partir et d'affronter tout ce que le monde était prêt à jeter sur son corps fatigué de 91 ans. Il a pu vivre encore dix ans en dehors de la prison avant de mourir à l'âge de santé un an. Quelle vie ! Craig Colley ! Passons du condamné qui a lutté pour obtenir une libération conditionnelle et un emploi à celui qui a reçu un paiement massif pour le temps qu'il a passé en prison à la suite d'une accusation injustifiée. Mais tout l'argent du monde peut-il compenser les 38 années de captivité perdue ? En 1987, Craig Colley est passé du statut de simple citoyen californien à celui de meurtrier condamné. A l'époque, il avait été prouvé qu'il avait assassiné sa petite amie de 24 ans et son fils de 4 ans. Malheureusement, il s'agit là d'une nouvelle histoire terrible dans laquelle les forces de l'ordre placent à tort de bonnes personnes dans une situation très difficile. En 2018, alors que Colley était âgé de 71 ans, l'ancien gouverneur de Californie, Jerry Brown, lui a accordé une grâce totale. De nouvelles preuves ADN avaient fait surface, éprouvèrent son innocence, ainsi que la possibilité d'une manipulation et d'un mauvais traitement des preuves par les enquêteurs impliqués dans l'affaire. Le procureur en exercice à l'époque de la condamnation de Craig Colley avait présenté au tribunal de fausses preuves qui ont permis de condamner un homme innocent. Heureusement, Craig Colley a survécu assez longtemps pour sortir de prison après avoir été reconnu innocent du crime. A sa libération, Colley a obtenu un accord de règlement qui lui offrait 140 dollars pour chaque jour passé dans une cellule de prison. Cela équivaut à environ 21 millions de dollars. Bien que cela puisse sembler beaucoup d'argent, pour Craig Colley, l'expérience de la prison ne pourra jamais être effacée. Eddie Collins Eddie Collins avait 21 ans et achetait de la drogue avec son jeune frère Johnny, âgé de 17 ans. Un trafic de drogue qui a mal tourné. Les deux hommes se sont disputés et, en quelques secondes, Johnny Collins s'est emparé d'une arme sortie de nulle part. Avant qu'Eddie ne puisse faire quoi que ce soit à propos de l'arme, Johnny a tiré. Le dealer est mort quelques heures plus tard. Les deux frères ont pris la fuite pendant une journée, mais leur mère les a finalement livrés aux flics. Les deux frères ont été inculpés de meurtre au premier degré et ont bénéficié d'une offre de plaidé coupable. Johnny a accepté l'accord et a purgé une peine de 10 ans pour homicide involontaire. Eddie, quant à lui, a refusé l'accord qu'il aurait maintenu en prison pendant 20 ans. Au cours de son procès, le jury a tenté d'inculper Eddie Collins pour homicide involontaire, mais le juge a refusé. Il a finalement été reconnu coupable de meurtre au premier degré et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Après avoir passé 30 ans en prison, les avocats d'Eddie ont tenté à trois reprises d'obtenir sa clémence. Cependant, malgré l'approbation de la commission, le gouverneur de l'époque, Janet Napolitano, a refusé de signer la demande. Grâce à une modification du code pénal, Eddie Collins a pu demander une libération conditionnelle. Mais cela n'a pas été facile non plus. La commission a poussé et bousculé Collins avec tout ce qu'elle pouvait pour s'assurer qu'il resterait sous contrôle et qu'il ne causerait pas de dommages s'il était relâché dans la nature. Après 43 ans de prison et plusieurs années passées à essayer de sortir, il pouvait enfin rentrer chez lui. « J'ai l'impression d'être mort et d'être allé au paradis », a déclaré Collins. Francis Clifford Smith Francis Clifford Smith détient le record de la plus longue peine de prison purgée dans l'état du Connecticut. Il a été condamné pour avoir prétendument joué un rôle dans le meurtre d'un veilleur de nuit de soignante 8 ans au Indian Harbor Yacht Club. Smith a été condamné à la peine de mort par électrocution. Son crâne a été rasé en prévision de l'exécution. Et il pensait probablement déjà à ses dernières paroles. Mais deux heures avant qu'il ne reçoive le choc de la mort, le comité des grâces a demandé que la peine soit commuée en une peine d'emprisonnement de 25 ans à perpétuité. Francis Clifford Smith a passé environ 70 ans en prison, à l'exception de deux très courtes périodes. La première a duré 12 jours en 1967, après que Smith se soit évadé d'une prison agricole à Enfield. Il a bénéficié d'une libération conditionnelle en 1975, mais n'est sorti que 10 mois avant de violer les conditions de sa libération et d'être remis en prison. Après avoir passé des décennies et vieilli en prison, Francis Smith a finalement été libéré en septembre 2020. Mais cela aurait pu être plus tôt. Il a accepté la libération conditionnelle après que la commission lui a offert une place dans le centre 60 Ouest. Il s'agit d'un système d'hébergement privé pour les détenus en liberté conditionnelle d'un âge avancé. Smith serait désormais sous le régime de la liberté conditionnelle surveillée. Ce qui est triste dans cette histoire, c'est qu'après tant d'années, on découvre aujourd'hui qu'il aurait pu être innocent. Des aveux auraient été obtenus sous la contrainte du procureur, des témoins se seraient rétractés et quelqu'un se serait même présenté comme le complice. Des décennies plus tard, on découvre que Francis Smith n'a pas eu une chance équitable d'être acquitté et qu'il aurait pu en mourir. Paul Geidel Jr. En matière de peines extrêmement longues, Paul Geidel Jr. est une sorte de légende. Un statut mérité pour quelqu'un qui a passé près de 69 ans derrière les barreaux. Né d'un barman alcoolique en 1894, Geidel a perdu son père à l'âge de 5 ans. Il a été jeté dans le système et a passé une grande partie de son enfance dans un orphelinat. A l'âge de 14 ans, il décide de quitter l'école et de commencer à gagner sa vie dans le monde réel. Il s'est essayé à plusieurs emplois dans sa ville natale, Hartford, avant d'exercer d'autres activités dans des hôtels de la ville de New York. Le 26 juillet 1911, le cours de la vie de Paul Geidel est complètement bouleversé. Geidel a alors environ 17 ans et travaille comme groom à l'hôtel Iroquois de New York. Geidel a commis un volume et un meurtre sur un vieux courtier riche qui était client de l'hôtel. Le jeune groom s'est glissé dans la chambre du client et a utilisé un chiffon rempli de chloroforme. Pour son malheur, Geidel s'en sort avec quelques dollars en poche grâce au volume. Deux jours après avoir commis le délit, Geidel Jr. a été arrêté et inculpé de meurtre au second degré. Il a alors été condamné à une peine de 20 ans de prison, voire à la perpétuité. Il est intéressant de noter que Geidel a bénéficié d'une réduction de peine en raison de sa bonne conduite et des relations qu'il a entretenues avec les autorités pénitentiaires. Toutefois, il n'a pas obtenu de libération conditionnelle, les médecins l'ayant déclaré légalement fou en 1926. Au fil du temps, il a été transféré d'un établissement à l'autre, ce qui lui a permis de nouer des relations avec les responsables des prisons. Lorsque Geidel a finalement obtenu une libération conditionnelle en 1974, il avait 80 ans et ne voulait pas partir. Après avoir passé 63 ans de sa vie derrière les murs de la prison, il ne connaissait pas d'autres vies. Il n'avait pas de famille connue. Survivre seul à l'extérieur ne semblait pas possible. Geidel était prêt à rester en prison pendant encore près de 6 ans avant de se décider à partir. Le 7 mai 1980, Paul Geidel Jr. avait purgé la plus longue peine de prison de l'histoire des États-Unis, qui s'est terminée par sa libération. Alors qu'il sortait de l'établissement, il a demandé à la presse de ne pas faire de son histoire un coup de publicité. John Phillips. En parlant de jeunes de 17 ans qui ont fini en prison, voici John Phillips, un homme qui n'a aucune envie de sortir de prison. Lorsque la plupart des gens sont jetés dans une cellule, la seule chose dont ils rêvent à l'intérieur de ces murs sombres est le jour où ils en sortiront enfin. John Phillips, lui, ne se soucie pas le moins du monde de ce que sera sa vie à l'extérieur des murs de la prison. John Phillips a commencé à purger sa peine au cours de l'été 1952 pour avoir violé une fillette de 5 ans. Bien que Phillips ait clamé son innocence, les circonstances entourant son affaire ont rendu la situation difficile pour lui. D'après un compte rendu du procès de Phillips, une évaluation effectuée dans un établissement psychiatrique a révélé qu'il avait l'esprit d'un enfant de 7 ans. Or, indépendamment de cette évaluation, le rapport indiquait également qu'il savait distinguer le bien du mal en CE qui concerne les accusations portées contre lui. Son avocat n'a pas hésité à appeler des coupables, ce qui lui a permis de purger une peine de prison à vie plutôt que d'être jeté dans une chambre à gaz. Sa position d'innocent n'a pas été prise en compte car les personnes souffrant d'un handicap mental ou intellectuel ne sont pas connues pour faire des aveux exacts. Après avoir passé des années derrière les barreaux, John Phillips a été cité dans un article de 1991 comme étant le prisonnier ayant purgé la plus longue peine en Caroline du Nord. L'article a déplacé des montagnes lorsque la prison a décidé de travailler à sa libération. À cette époque, John Phillips n'était pas intéressé par un départ et il a donc décliné l'offre. Après avoir passé plus de 68 ans en prison, John Phillips, aujourd'hui octogénaire, a tenté à plusieurs reprises d'obtenir une libération conditionnelle sans y parvenir. Il a finalement été libéré sur parole en 2021. Plus tard, on a demandé à John Phillips pourquoi il avait plaidé coupable alors qu'il se disait toujours innocent du crime. John Phillips a répondu « Ils m'ont dit que je pouvais vivre. » Joseph Ligon Les débuts de la vie ont été difficiles pour le jeune Ligon. Ayant grandi dans une ferme, il n'avait pas accès au luxe de la vie. Il finit par abandonner l'école aux alentours de la quatrième année sans avoir appris à lire ou à écrire. À l'âge de 13 ans, il déménage avec sa famille à Philadelphie. En février 1953, Ligon traîne avec un groupe d'adolescents dont deux ont bu. Le groupe de cinq a commencé à voler de l'argent pour acheter de l'alcool. Après avoir consommé deux bouteilles de vin, le groupe d'adolescents, qui savait à peine distinguer la gauche de la droite, s'est lancé dans les rues de Philadelphie et a poignardé huit hommes. Deux des hommes poignardés sont morts. C'était la toute première fois que Ligon goûtait à l'alcool et les activités de cette nuit-là sont ceux qu'il considère aujourd'hui comme stupides et horribles. Ligon a déclaré plus tard qu'il n'avait pas été autorisé à être représenté par un avocat, ni même à recevoir la visite de sa famille, avant d'être contraint de signer des aveux concoctés par la police. Un adolescent de 15 ans qui ne savait pas lire s'est retrouvé devant un juge lors d'un procès d'une journée pour meurtre au premier degré. Joe Ligon a maintenu qu'il était innocent du crime mais il a admis avoir poignardé l'un des hommes qui ont survécu. La Cour suprême ayant jugé inconstitutionnel de condamner des mineurs à la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, la peine de Joe Ligon a été ramenée à 35 ans de prison. Compte tenu du temps qu'il avait déjà passé en prison, il pouvait immédiatement demander une libération conditionnelle mais Ligon n'aimait pas l'idée d'une telle libération. Il a toujours pensé qu'il avait été condamné de manière inconstitutionnelle. Il est donc retourné au tribunal pour s'opposer à la libération conditionnelle et il a gagné. Joseph Ligon a été libéré en février 2021 sans possibilité de libération conditionnelle. Joseph Ligon est devenu un homme libre après 68 ans passé derrière les barreaux. Otis Johnson Le monde était très différent à la naissance d'Otis Johnson. Sa mère noire a dû demander à un couple caucasien qu'elle avait gardé de signer comme ses parents juste pour qu'elle puisse avoir accès à des soins de santé appropriés. À l'adolescence, Otis Johnson s'est fait une réputation en se défendant contre les brutes. Le père d'Otis Johnson l'a envoyé à Hong Kong pour qu'il vive avec des moines et apprenne la discipline et les arts martiaux. Les faits entourant l'affaire Otis Johnson ont suscité de nombreuses interrogations au fil des ans. Outre le fait que l'arrestation initiale aurait été effectuée sur la base d'un appel anonyme, seuls les officiers impliqués dans l'affaire ont identifié Otis Johnson comme étant le coupable qui a tiré sur un policier. En outre, une arme de calibre 22 a été découverte dans un sous-sol qui, selon la police, se trouvait sur le chemin de la fuite. Aucun mandat de perquisition n'a été délivré, aucune empreinte n'a été relevée sur l'arme et aucun résidu de poudre n'a été décelé chez Johnson, ce qui aurait au moins permis de le relier au crime. Pire encore, au début du procès, un garçon de 14 ans est venu prouver qu'Otis Johnson n'était pas coupable du crime. Après son témoignage, le juge a excusé le témoin et a demandé au jury de ne pas tenir compte de l'ensemble ont été déployés pour permettre à Otis d'avoir une chance de s'en sortir face au système. Otis Johnson a finalement été reconnu coupable et condamné à une peine de prison de 25 ans à la perpétuité pour la tentative de meurtre d'un officier de police. Otis Johnson a passé 40 ans de sa vie derrière les barreaux. Pendant cette période, il a obtenu deux diplômes universitaires et a participé à des programmes d'entraide qui lui ont permis d'être un phare pour les autres détenus. Johnson a participé à neuf audiences de libération conditionnelle et, huit fois sur neuf, bien que la commission ait reconnu qu'il avait eu un comportement exemplaire, la libération conditionnelle lui a été refusée parce qu'il n'avait pas reconnu son crime. Lors de la neuvième tentative, en août 2014, après une tonne d'allées de retour, Otis Johnson a été libéré sur parole avec seulement ses papiers et 40 dollars. Le monde a vraiment évolué par rapport aux souvenirs qu'il en avait il y a 40 ans. Walter Burke a passé Waxhans 7 ans en prison et, bien qu'il y soit encore, il figure sur cette liste parce qu'il aurait pu être un homme libre malgré la nature effroyable de son crime. Burke a été condamné à une peine de 18 ans à perpétuité en 1955 pour le meurtre d'une fillette de 4 ans, Patricia Johnson. Burke avait agressé sexuellement l'enfant et décidé de la tuer parce qu'il avait peur de ses parents. Il a tué la fillette à coups de hache et l'a enterré dans la cave de ses parents. Au moment où le crime a été commis, Burke n'avait que 17 ans. Les procureurs ont requis la peine de mort par pendaison pour ses crimes mais le jury a opté pour une décision de meurtre au second degré compte tenu de son âge. La première conversation sur la libération conditionnelle a commencé en 1966 mais elle a été immédiatement refusée en raison de la nature du crime commis. Il se prépare à nouveau à être libéré en 1977 mais sa demande est rejetée en raison d'accusations d'activités inappropriées avec des mineurs. En 1978 et 1979, Burke suit un programme pour délinquance sexuelle mais il est renvoyé en prison pour avoir volé un chèque. À ce stade, Burke est désormais conscient qu'il ne sera peut-être jamais libéré des quatre murs de la prison et il est à l'aise avec ce fait. Richard Honek Richard Honek a été le co-auteur d'un crime prémédité qui s'est déroulé sur plusieurs années. S.E.S. Crimes lui ont coûté un peu plus de 64 ans de sa vie. Honek a été condamné pour le meurtre de Walter F. Culler Mais ce n'était pas le début de son histoire. Des années avant de tuer leur ancien camarade de classe, Honek et Hundehausen avaient été arrêtés pour avoir allumé plusieurs incendies. Culler a témoigné à la barre contre Honek et Hundehausen et à partir de ce moment, le duo criminel a juré de se venger. On ne s'attendrait pas à ceux qu'ils se vengent en commettant un crime encore plus grave mais c'est ce qu'ils ont fait et ils avaient un plan très élaboré pour l'exécuter. Ils se sont équipés de plusieurs options pour tuer. Un couteau Bowie de 16 pouces, un couteau à étui plaqué argent, un revolver de calibre 44, un revolver de calibre 22, un revolver de calibre 38 et deux ceintures de cartouche. La victime a été retrouvée dans sa chambre, poignardée dans le dos. Hundehausen avait avoué que Honek avait poignardé la victime avec un couteau Bowie de 8 pouces. Leurs plans détaillés comprenaient également leurs moyens d'évasion mais cette partie ne s'est pas vraiment déroulée comme prévu. Honek est arrêté et condamné à la prison à vie pour ses ennuis. Après une période difficile au cours des premières années de sa vie carcérale, il a finalement commencé à se ressaisir avant d'obtenir une libération conditionnelle en 1963. 64 ans après avoir franchi pour la première fois la porte de la prison, Honek a maintenant 85 ans. Howard Christensen L'histoire d'Howard Christensen est l'exemple parfait d'un très mauvais plan d'évasion. Christensen n'avait que 17 ans lorsqu'il a été condamné pour meurtre. Tout, c'est ce que lui et son ami, Norman Westberg, voulaient, c'était quitter Chicago pour s'installer dans la région plus instable du Dakota du Sud pour des raisons qu'il connaisse mieux que quiconque. Mais il n'y a pas de crime à vouloir un peu plus d'excitation dans sa vie mais leur plan. Repérer une personne qui aurait la gentillesse de s'arrêter et de les raccompagner afin de pouvoir voler leur voiture. Un plan qui aurait été assez facile à exécuter si leur victime n'avait pas été une enseignante nommée Ada Carey. Malheureusement, Carey s'est défendue contre les garçons. Malgré deux coups de feu et un coup de marteau à la tête, elle est restée en vie assez longtemps pour donner à la police tous ceux dont elle avait besoin pour retrouver les coupables. Christensen et Westberg ont finalement été arrêtés, traduits en justice et condamnés pour le meurtre d'Ada Carey. Westberg n'a pas survécu très longtemps avant de se suicider en 1943. Christensen a vécu assez longtemps pour conserver un dossier de mauvais comportement en prison. Sa peine a ensuite été commuée en fonction du temps qu'il avait déjà passé en prison, soit 58 ans. Christensen est mort trois ans après sa libération. Charles Edret Ford. 64 ans, c'est une longue période d'emprisonnement, surtout lorsqu'on est probablement innocent du crime pour lequel on a été incarcéré. Charles Edret Ford a été arrêté et emprisonné pour un meurtre brutal sans procès équitable. La condamnation de Charles a été prononcée dans les années 50. Un homme noir se retrouvait devant un jury entièrement blanc pour décider de son sort. Charles Ford est accusé d'avoir brutalement assassiné un homme. Il avait commencé par lui tirer dessus et l'avait achevé en lui frappant le cerveau avec le manche du fusil. Cependant, d'après les preuves recueillies au fil du temps, il y a eu plusieurs CA de mauvaise conduite de la part du procureur. Outre le fait que Ford a déclaré que la police l'avait violemment forcé à avouer le meurtre de Vincent Lewis, les témoins à Libye n'ont jamais été cités à comparaître. Les témoins qui ont témoigné contre lui ont livré des témoignages contradictoires et son avocat ne l'a jamais informé de ses droits. Lors d'une permission de sortie de prison en 1915, Ford a été accusé d'agression au second degré, ce qui a eu une incidence sur son nouveau procès en 2015. Mais même cette accusation présente des incohérences, étant donné que la seule chose qui le lie à l'affaire est une voiture de location immatriculée au nom de Charles Ford qui se trouvait sur la scène du crime. Monsieur Ford a indiqué que la victime avait désigné un autre homme dans la salle d'audience et que le juge n'avait eu qu'à dire que cette personne lui ressemblait, Monsieur Ford. En fin de compte, Charles Ford a été condamné à cinq ans de prison avec sursis et a fondu en larmes dès que le juge a rendu son jugement. Clifford Hampton. Voici un autre jeune de 17 ans qui s'est retrouvé derrière les barreaux. Clifford Hampton a tué son amie d'enfance, Bertha Ann Gibson, parce qu'elle n'acceptait pas d'avoir des relations sexuelles avec lui. C'était en 1958 et Bertha n'avait que 18 ans. Hampton n'a pas pu maîtriser ses émotions, au point de poignarder Bertha 28 fois au total. Une fois l'émotion dissipée, il s'est rendu à la police. Sans surprise, Hampton a été jugé comme un adulte, bien qu'il soit mineur. Le procès s'est soldé par une condamnation à la prison à vie. Trois ans seulement après son incarcération, Hampton a poignardé à mort un autre détenu parce que CE dernier avait fait circuler des rumeurs à son sujet. Cela lui a valu une nouvelle condamnation à perpétuité. Le séjour en prison de Clifford Hampton a été émaillé d'une série de fautes. Tout y est passé, du matériel illégal au délit sexuel. Hormis un meurtre horrible commis dans les années 50, tous ces faits ont entravé sa libération conditionnelle et sa mise en liberté. Après plusieurs audiences, complications et peau de vin, le Louisiana Board of Pardons and Paroles, comité des grâces et des libérations conditionnelles, a accordé la libération à Clifford Hampton. Sa peine a duré 61 ans. Henry Montgomery. En 1963, Henry Montgomery avait tout juste 17 ans lorsqu'il a été accusé d'avoir tiré sur un shérif adjoint blanc. Une soixantaine d'hommes noirs ont été arrêtés à la suite de cette fusillade et de nombreuses activités violentes ont émaillé les jours précédant le procès. Henry a été jugé, reconnu coupable et immédiatement condamné à la peine de mort. Toutefois, en 1966, la Cour suprême de Louisiane a annulé la sentence, estimant que les circonstances entourant son procès étaient inéquitables. Lors d'un nouveau procès en 1969, il a été condamné à une nouvelle peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. L'incarcération d'Henry Montgomery à l'adolescence a été très dure pour lui, mais il a réussi à devenir un prisonnier modèle, un conseiller et un mentor pour les autres détenus. En 2012, un arrêt de la Cour suprême a rendu inconstitutionnelle la condamnation d'enfants à la perpétuité obligatoire sans possibilité de libération conditionnelle. Cela a permis à Montgomery de commencer à faire appel pour obtenir une libération conditionnelle. Son premier appel a été rejeté parce que les tribunaux de Louisiane n'appliquèrent pas la décision aux affaires qui avaient déjà dépassé la procédure d'appel directe. Il a fallu attendre 4 ans pour que la Cour suprême oblige tous les États à interdire les peines jusqu'à ce que la mort nous sépare. Cette décision a permis à Montgomery de faire appel de sa demande de libération conditionnelle. La libération conditionnelle lui a été refusée à deux reprises, en 2018 et en 2019. Toutefois, en 2021, il a finalement été libéré. Richard Phillips La liste des personnes qui ont subi les conséquences de l'incompétence du système judiciaire est interminable et rares sont celles qui survivent au choc. Richard Phillips est un exemple de plus d'une personne qui a dû payer le prix d'un acte dans lequel elle n'était pas impliquée. Richard Phillips a été condamné pour meurtre en 1972 et a purgé une peine de 45 ans et deux mois pour ses crimes. Il a été arrêté, jugé et condamné sur la base du témoignage d'un témoin qui était le principal suspect dans cette affaire. La victime, George Harris avait disparu pendant environ un jour avant que sa femme ne trouve sa voiture abandonnée avec des taches de sang sur le siège avant. Il a fallu plusieurs mois pour que le corps de Harris soit retrouvé par un agent d'entretien. Environ deux semaines après la découverte du corps, le beau-frère de la victime, Fred Mitchell, a été arrêté pour volume à main armée et port d'armes dissimulés. Mais c'est ici que l'affaire devient vraiment controversée. Au tout début, aucun échantillon ni aucune photographie n'ont été prélevés sur la voiture de la victime. De plus, Mitchell avait été arrêté avec une arme qui correspondait à l'arme du crime dans le rapport d'autopsie de Harris. Pourtant, son témoignage devant les inspecteurs mettait en cause deux autres hommes, Richard Palombo et Richard Phillips. Il a affirmé que ces deux hommes avaient tué Harris et, quelques jours plus tard, ils ont été arrêtés pour meurtre au premier degré et association de malfaiteurs en vue de commettre un meurtre. Il est choquant de constater que les propos de Mitchell sont la seule chose qui lit Phillips à cette affaire. Après avoir témoigné à la barre, Mitchell a contredit des propos tenus à la fois au tribunal et lors de S.A. d'entretiens avec la police. Malgré tout, Phillips et Palombo ont été reconnus coupables et condamnés à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Il a fallu 40 ans, mais Palombo a fini par témoigner sous serment que lui et Mitchell étaient responsables. Il a affirmé qu'il n'avait rencontré Richard Phillips que huit jours après le crime et qu'il n'était pas impliqué. Mitchell a simplement décidé de faire porter le chapeau à Phillips et d'échapper aux poursuites. Il s'avère également qu'un accord non divulgué avait été conclu entre l'accusation et Mitchell pour qu'il bénéficie d'une certaine clémence lors du procès pour volume à main armée s'il témoignait contre les deux hommes. Philippa a finalement été libéré en 2017 et a reçu une indemnité de plus de 1,5 million de dollars. Anthony Mazza. Ajoutons encore une peine extrêmement longue purgée par un homme totalement innocent. En fait, l'histoire d'Anthony Mazza et des 44 années qu'il a passé en prison est enregistré comme l'une des plus longues peines purgées par un homme innocent. En 1972, la police a trouvé le corps de Peter Armata, 34 ans, ligoté et enfermé dans un placard dans un appartement appartenant à un certain Robert Anderson. Comment Anthony Mazza est-il entré en scène ? Le témoignage d'Anderson. Le témoignage d'Anderson a impliqué Mazza. Anderson a déclaré à la police qu'il était rentré chez lui à une heure indue et qu'il avait trouvé Mazza portant des gants de cuir au-dessus du cadavre. Mazza a alors été arrêté et, en fouillant son domicile, la police a trouvé une carte bancaire et un permis de conduire appartenant à la victime. Anderson a obtenu l'abandon des poursuites après avoir accepté de témoigner devant un grand jury et malgré un témoignage truffé d'incohérence, il a été admis par le tribunal. Quelques autres témoins ont jeté de l'huile sur le feu en donnant des descriptions vagues et Mazza a pris le chemin de la prison en 1973 pour meurtre au premier degré et volume qualifié. Il est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Les choses n'allaient pas bien pour Mazza car son équipe juridique a tenté à plusieurs reprises d'obtenir une révision du procès sans succès. Ce n'est qu'en 2006 qu'une déclaration du frère d'Anderson a été découverte. William Anderson a affirmé que son frère Robert était beaucoup plus impliqué dans le meurtre qu'il ne l'avait fait savoir à la cour. Alors que l'on aurait pu s'attendre à ce que cette découverte facilite la révision du procès il a fallu attendre 14 ans pour que Mazza obtienne l'annulation de sa condamnation. Après de nombreuses dénégations Mazza a finalement été libéré de toute accusation en 2020 à l'âge de 73 ans. Nelson Mandela Voici l'entrée la plus emblématique de cette liste. Nelson Mandela est probablement la personne la plus célèbre de cette liste. Et si sa peine n'est pas la plus longue de cette liste ce qu'il a accompli par la suite est tout simplement incroyable. Nelson Mandela a été condamné à une peine de 27 ans pour avoir tenté de renverser le gouvernement de l'époque. Il s'est battu contre les réglementations discriminatoires qui frappèrent son pays d'origine. La répression du gouvernement à l'encontre de Mandela a commencé par des restrictions de voyage, d'association et même d'expression. En 1956 il a été arrêté sous l'inculpation de trahisons spécialement conçus pour traîner les militants anti-apartheid. Bien qu'il ait été acquitté à l'issue d'un procès extrêmement long qui s'est prolongé jusqu'en 1961, il a été à nouveau emprisonné en 1963. Cette fois, il est jugé avec plusieurs autres personnes pour sabotage, trahison et conspiration violente. En 1964, il est condamné à la prison à vie, évitant de justesse la peine de mort. Nelson Mandela a finalement été libéré en 1990 et, dans les 4 ans qui ont suivi, il est devenu le chef de son parti et le président de l'Afrique du Sud, développant des infrastructures qui ont amélioré la qualité de vie des Noirs dans son pays. C'est une bonne fin pour une vidéo triste, je sais. Et ce n'est pas tout. Cliquez sur une carte sur votre écran et je vous montrerai encore plus d'histoires inspirantes et déchirantes. et je vous montrerai